Bonjour Montréal, on est avec la belle, la charmante, la reine de bourglesque de Montréal, Scarlett. Vous la connaissez déjà, vous la connaissez beaucoup, parce qu'on te regarde dans les réseaux sociaux. Oui. On te regarde dans le Club Soda, la dernière fois que tu as fêté tes 10 ans d'anniversaire. Personnel de ma carrière, personne de ma carrière. Oui. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Je suis très excitée. Je suis très excitée de vous avoir dans mon atelier. Là où toute la magie se passe. Et c'est vraiment le fun de pouvoir faire une entrevue, parce que ça fait des années qu'on se suit quand même. On se suit sur les... On se connaît comme moi. Je me souviens même pas. Je sais que je suis allée au casino et je suis restée merveilleuse. C'était comme... Wow! C'est incroyable ça. C'était vraiment vraiment. Oh my God! Au casino, le monde s'abouche. Tout le monde va d'un côté à l'autre, en train de suivre Scarlett dans chaque étage du casino. C'est impressionnant. Et en plus, il faut dire, c'était la première fois que j'ai regardé direct le bourglesque. Oh! Parce que nous, moi je suis latino. Oui. Mais du côté latino, on n'est pas très très habitué au bourglesque. C'est pour ça que c'est très intéressant aujourd'hui l'entrevue, parce que le monde va connaître beaucoup plus c'est quoi le bourglesque. Oui. Puis il y en a de plus en plus en Amérique latine. Oui. Et en Amérique du Sud aussi, c'est en plein développement. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter de l'histoire du bourglesque? C'est grosso modo. Grosso modo. Oui, grosso modo. Grosso modo. Grosso modo. Grosso modo. L'élégance, le sophistiqué de la gestuelle, la célébration de la femme, la célébration de tous les corps, de toutes les beautés, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Donc, on n'est pas pris dans le carcan esthétique de la société et c'est ça qui est important parce qu'on voit toutes sortes de femmes. Moi, j'ai vu dans une interview, c'est ça qui m'a attiré aussi dans une interview à Toronto et tu avais remarqué ça, tu l'as dit, c'est n'importe qui qui peut faire du burlesque parce qu'on va exploiter le côté sensual de chaque personne. Absolument. Tout importe, tout importe, c'est comment la personne, on va y aller pour rechercher le côté sensual. C'est difficile, c'est facile, ça dépend des personnes. Je pense que c'est difficile dans le sens où il y a un cheminement personnel à faire. C'est-à-dire que, comme toutes les femmes, on a tous des côtés qu'on aime et des côtés qu'on n'aime pas de nous-mêmes. Et peu importe qui on est, peu importe notre origine, notre culture, peu importe notre provenance. Tout le côté qui te n'a pas de toi. Oh my God! Oui, oui, oui. C'est une forte révélation. Et donc, c'est le cheminement personnel à découvrir qu'est-ce qu'on aime chez soi, faire la paix avec ce qu'on aime un peu moins et d'apprendre à mettre en avant les côtés qu'on aime. Et s'assumer pleinement sa féminité, assumer pleinement sa sexualité. Et ensuite, quand tu vas sur la scène, ça se fait avec exagération. Et là, tu vas dire, ok, moi ce que j'aime, c'est mes yeux ou j'aime mon épaule. Alors, quand je vais faire de la gestuelle, je vais vraiment aller mettre l'emphase sur mon épaule et aller séduire le monde que j'aime parce que j'aime mon décolleté, j'aime mon épaule. Donc, c'est un développement personnel de s'aimer soi-même, premièrement. Et une fois qu'on s'aime soi-même, on peut donner de l'amour aux autres par le biais du burlesque. Le burlesque devient un peu comme un avéhicule, finalement. Est-ce qu'il y a des académies ici à Montréal? Il y a de monde qui peut y aller pour rechercher ça? Il y a une académie de danse burlesque qui est faite par Lady Joséphine qui s'appelle Arabesque Burlesque, qui va donner aussi des ateliers pendant le festival. Ah oui? Oui, alors tout va être annoncé. C'est souvent les têtes d'affiches qui donnent des, donc vraiment les pros des pros. Et ce qui est intéressant avec ces ateliers, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Hommes, femmes, ceux qui s'identifient ni hommes ni femmes, ou les deux. Il faut le dire aujourd'hui. Et aussi, ça va aux professionnels, comme ça s'en va à monsieur et madame, tout le monde, qui n'ont jamais fait de danse aussi. Qui ne connaît rien. Qui ne connaît rien. Non, mais même du burlesque de la danse, rien. Si vous n'avez jamais monté sur un parquet de danse, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir parce que c'est une découverte. Et le fait qu'on a des têtes d'affiches internationales qui viennent enseigner pendant le temps du festival à Montréal, c'est tellement une belle opportunité parce qu'on n'a pas la chance de les avoir souvent, ces gens-là. Le monde qui est attiré, il faudra chercher le festival de burlesque, tu le trouves maintenant sur Facebook, sur toutes les réseaux. Oui, parfait. C'est le 17, 18, 18, 19, 20 octobre. Oui, absolument. Et ça sera au Club Soda. Oui. Et on va trouver tout le monde de burlesque et là-bas. Alors, c'est intéressant parce que c'est une opportunité pour découvrir des choses que parfois, à l'atino-médic, je m'adresse au public de l'atino-médic, on ne connaît pas vraiment. Et parfois, il a demandé qu'il y a peur, il a dit, oh, ben, je ne sais pas, ce n'est pas pour moi. La dernière fois, je suis allée avec cinq amigos latinos, là, et les cinq qui sont sortis me disent, c'est quoi la prochaine fois ? C'est ça ? Ah, là-bas ? Oui, c'est ça. Alors, ils m'ont dit, c'est tout à fait, c'est une ambiance élégante, il a beaucoup de respect pour le public. Il faut lui dire, oui, c'est une ambiance magique. Il faut y aller pour savoir qu'est-ce que c'est le burlesque au milieu de tout, là, parce que parfois, le monde mélange tout ce, le burlesque avec d'autres choses. C'est intéressant de savoir parce qu'au milieu, ici, il y a des comédiens. Il y a de l'humour, il y a des artistes qui vont faire mélanger des disciplines un petit peu. Donc, ils vont faire du burlesque, mais ça va être inspiré de cirque ou ça va être inspiré de Nibéros aériens. Ça peut être inspiré de plein de choses parce que le burlesque, il n'y a pas de limite. Ce qui est en commun, c'est vraiment la légèreté, la sensualité, l'humour, la coquetterie. Ça passe en plus très vite. On est vraiment dans toute l'affaire de la magique de burlesque. Quand c'est fini, tout le monde reste comme ça. C'est fini déjà? Alors, c'était assez drôle parce que le monde qui m'entourait, tout le monde se tournait, il m'a dit, c'est pas le prochain. Je dis, écoute, il faut que tu attentes jusqu'au festival parce qu'après, ça s'est bien, il y a des autres choses. D'habitude, toi, tu partes à l'extérieur, tu as beaucoup de situations. Oui, je voyage partout dans le monde en tant qu'artiste solo. Je donne aussi des ateliers, mais moi, je donne des ateliers un à un. OK. C'est vraiment très personnalisé. Et puis, donc, je vais partout pour faire ça et je vais aussi dans d'autres spectacles. Il y a quelque chose qui m'a attiré beaucoup aussi, que j'ai regardé, c'est la confection. La confection de toutes les affaires du show, de toi qui fais tes affaires. Absolument. Donc, tous mes costumes, mes accessoires de scène, je dirais 98%, c'est moi qui les fais. Il y a des items vraiment spécifiques, comme la confection de corsets sur mesure. C'est pas moi qui va fabriquer le corset en soi parce que c'est vraiment une spécialité. Donc là, je vais chercher vraiment des professionnels pour avoir un très beau travail. En plus, ça prend tellement de temps, j'ai pas le temps. OK. Moi, l'autre, je te crois que tu es pas le temps. Donc, c'est sûr que je sollicite l'aide de designer, mais on va travailler ensemble le design, le concept. C'est moi qui va faire tout le détail à la fin. J'ai énormément de plaisir à créer ça. Ça commençait avec le burlesque ou ça commençait avant? J'ai toujours aimé la mode. Avant d'être dans le burlesque, j'étais artiste-peintre. Maintenant, je ne peins plus parce que je n'ai pas le temps. Mais l'art, l'architecture, la rénovation, la conception de vêtements, tout ça, c'était dans la famille. Ça a toujours été... Mon grand-père était peintre, ma mère peint, elle peint encore et maman vient souvent... La famille, ma maman, ma maman vient beaucoup m'aider et passer du temps avec moi. La journée que je suis salée au théâtre, c'était pas ça qui m'a réceptionnée à l'entrée. Oui. Alors, c'est un business familial, mais tout le monde aura de l'art, de l'art. Oui, oui, ça nous coule dans les mains. C'est impressionnant, c'est impressionnant, c'est vrai. J'aurais voulu faire autre chose dans ma vie que quelque chose d'artistique, que j'aurais échoué. Oui, parce que c'est tout le monde, et tout le monde a son affaire à faire. C'est vraiment bien calculé. Moi, je suis restée impressionnée franchement. La journée que je suis salée, moi, j'étais comme, ok, on va y aller au Bourglesque, c'est la première fois. Je l'avais, j'ai vu ton show au casino, je sais qu'est-ce que je m'attendais. Mais quand j'ai vu tout le monde en train de rouler, parce qu'il y a beaucoup de monde à la plus, il y a des bénévoles pour le festival aussi. Oui, on a toujours des jolies demoiselles que j'habille en costume pour venir accueillir les gens. Il faut les voir, par exemple. Et ce sont des bénévoles, je les adore, les bénévoles. Elles ont énormément de plaisir aussi à venir faire le festival parce que c'est tellement une belle ambiance dans la salle. Les gens s'habillent aussi pour venir voir le spectacle. Donc, ce qui donne une... c'est plus qu'aller voir un spectacle. Ça devient une expérience et ça devient une expérience multidimensionnelle puisque le spectacle se passe sur scène, le public est habillé, les hôtesses se promènent en costume partout. Il y a des... On dirait qu'on... on dirait qu'on... on dirait qu'on recule dans le temps. Parce que quand tu regardes la salle, tout le monde est habillé, tu sais, à l'ancienne époque, c'est romantique. C'est très, très romantique, c'est à l'ancienne époque, très romantique pour toute l'ambiance. Absolument. Moi, j'étais devant un gentleman vraiment très bien habillé, tu sais, c'était quelque chose d'impressionnant. Alors, si vous voulez y aller, il faut y aller. C'est une expérience que vous remarquerez toujours. Ça va rester pour vous, là. Et je suis sûre qu'après ça, ils vont continuer à y aller, là, parce que c'est impressionnant. Oui, parce qu'à Montréal, on n'a pas l'opportunité de sortir vraiment les... pardon... les accessoires, les gants ou vraiment les accessoires sexys qu'on a déjà tous dans notre garde-robe. On n'a pas vraiment d'occasion de porter ça. Et le festival offre une opportunité de sortir ces fameux talons ou cette petite robe qu'on est toujours gênée de porter. Mais, oh mon Dieu, qu'on l'aime. Et le petit chapeau ou la petite plume. Il faut se sentir bien entourée de monde qui aime bien la classe, le style. Il faut y aller. Moi, je peux vous expliquer, mais il faut y aller dans l'ambiance pour savoir c'est quoi, là. Et Scarlett, d'ici à quelques années, qu'est-ce que tu as mérité que tu n'as pas fait? Je t'ai vue à Emirato Saraves, je t'ai vue à la pleine partie du monde. Il y a quelque chose que tu... Oh, mon Dieu! Il y a quelque chose que tu... Je veux... j'ai beaucoup, 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 beaucoup... J'adore voyager. Voyager, c'est une de mes passions. Et c'est sûr... C'est bien au Mexique aussi. Oui. Oui. Au Brésil, le Dubaï... Le Pérou? Tu connais le Pérou? Je suis jamais allée au Pérou. J'aimerais tellement aller au Pérou. Tu vas me dire que tu vas aller au Pérou. Ah, mais oui, ah oui, de la famille. C'est sûr. J'ai... l'Amérique du Sud, j'ai seulement fait le Brésil à date. Et donc, il me reste encore toute l'Amérique du Sud à développer. J'aime bien. 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 Et donc, mon père s'est remarié. Pour ceux qui ne parlent pas espagnol. Et sa sœur, elle parle espagnol. Donc du coup, ma petite sœur parle espagnol. Oui, c'est un peu de l'Amérique du Sud. Elle parle espagnol. Alors la photo de famille est très intéressante. Je serai la plus pâle de la famille et ça s'en va jusqu'à la plus foncée. J'ai toutes les couleurs. Ok, c'est international, tu vois? C'est un produit international. C'est intéressant. Mais tout le monde parle anglais quand vous étiez en famille? Oui, c'est le langage commun, c'est l'anglais. Ta soeur ne parle pas en français? Ma soeur parle français, anglais, espagnol depuis toute petite. Elle a vécu deux ans en Chine, donc elle parle un petit peu de mandarin aussi. Toi, tu parles l'italien aussi? Oh, quelques mots. J'arrive à me débrouiller. Si je suis en Italie, je peux me débrouiller pour demander un chemin. Alors, tu parles en anglais? Ma langue maternelle, français. Ok. Ensuite, anglais. Ensuite, espagnol. Quelques mots d'italien juste assez pour me débrouiller. Et Punjabi, qui est l'indien de la région du Punjab du nord-est de l'Inde, d'où mon amoureux vient. Écoute, c'est toute une trésor très intéressante. Regarde, c'est bien. Elle parle plus que cinq ans. Oui, ça peut passer. Elle est sensuelle. Bon, ton chou, il faut qu'elle fasse beaucoup d'attention. Ah, mais je l'aime. Je suis... Ça fait combien de temps? Ça fait plus que six ans. Wow! Je suis quelqu'un d'extrêmement loyal. Loyal en amitié, en amour, en affaires. Quand quelqu'un se sépare de moi, c'est comme une rupture, ça me brise le cœur. Je suis très, très... Attachée. Oui, très attachée avec mon... J'ai pas énormément de monde autour de moi, mais le monde que j'ai, c'est vraiment... La famille, c'est important. Les amis, c'est important. Oui. Oui, oui. Je préfère en avoir moins, mais avoir vraiment du monde de qualité. Oui. Pour moi, c'est ça. Donc, j'ai un petit cercle, mais c'est très... C'est très fort. Une personne qui attire beaucoup l'attention, parce que ça c'est sûr... Tu sais, on peut pas... Le monde, c'est pas trop... Parfois, le côté artistique... La fille, ça tire beaucoup l'attention. Oui. Une femme sensuelle. Est-ce que ça fait des problèmes, parfois, dans ta vie personnelle? En fait... En sorte, parce que... Si tu vas y aller à l'atino-médique, tu sortes à la rue, c'est différent qu'ici à Montréal. Oui, oui, oui. C'est différent. Ok? Ici, il y a un respect, mais parfois, dans d'autres pays, ils vont te dire des choses... C'est pas la même culture. Je comprends ça. Mais à la même fois, ça... C'est plus qu'il y a le monde qui... Je sais, parfois, c'est dérangeable, non? En fait... Même s'il y a le respect... En fait, je suis très chanceuse, parce que... Bizarrement... 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 Bizarrement, ça a l'effet inverse. D'être une femme en pleine possession de ses moyens... Ok. Une femme en pleine... Je suis très assurée, j'ai du vécu, j'ai voyagé, je fais ce métier qui demande beaucoup de... En anglais, on dit de « guts ». Vraiment, de monter sur scène et de s'offrir comme ça, complètement, entièrement à un public... Ça apporte une certaine sécurité de soi. Ça, c'est sûr. Et cette sécurité de soi va beaucoup dissuader l'entourage, les gens, à être impolis ou à être irrespectueux. Parce que, par ce fait que je me respecte moi-même, va dissuader les gens à me manquer de respect. Ok. Et en dix ans de carrière, je peux dire que ça ne m'est arrivé qu'une seule fois où il y a quelqu'un qui a été déplacé. Ok. Mais tout le monde a un grand respect pour moi. Ah oui. Et ça vient de l'énergie. Tout de suite que tu sortes à scène, c'est comme « ok, c'est Scarlett là, on la regarde, on sait que c'est... le monde sépare bien ». Moi, c'était intéressant de savoir tout ça parce que, quand tu observes, tu te dis « comment est-ce qu'il fait pour séparer, pour pas... » Il n'y a pas personne déplacée dans la salle, il n'y a pas personne, c'est le public. Mais, en effet, c'est toi qui a l'air, de quelque façon... C'est l'énergie qu'on crée en soi. C'est pour ça que je te disais, le Burrell, c'est important et c'est un voyage et ça commence par soi-même parce que c'est quelque chose que tu crées en toi, tu le développes en toi et ensuite, ça émane de toi. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Oui, c'est dans tous les spectacles. On ne peut pas empêcher. On marche dans la rue, il y a quelque chose qui se passe. Mais, je veux dire, si tu le maîtrises bien en toi et tu es sûr de toi, tu te connais, tu te respectes, ça va transparaître et les gens vont apprécier ça. Ils vont dire, ah, ok, c'est beau, mais on ne touche pas. Oui, oui, oui. C'est intéressant parce que je l'ai vu, c'est intéressant parce que même, juste le regard, je me souviens de, tu étais dans les scènes, tu regardes une personne, tu les regardes, tu ne les dis même pas bien pour mes idées, tu les regardes. Et la personne, elle s'est mis debout, ok, pourquoi ça, on va y aller. C'est intéressant, tous les mouvements, et tout, chacun des filles qui s'est sorti cette journée pour la fête de l'anniversaire, c'était quelque chose d'intéressant. Oui, oui. Chacun différent, chacun a sa façon, son style, mais à la même fois, chacun a quelque chose à l'intérieur que ça te montre que la femme, c'est pas juste, c'est pas juste ça qu'on voit là. C'est pas juste plastique. Ça va à l'intérieur, ça va, oui, c'est toute une énergie, c'est ça que je voulais dire. Oui, absolument. Et c'est ça qui va différencier un spectacle burlesque d'un autre spectacle. Les autres spectacles sont extraordinaires, évidemment, on va voir ça du soleil et tout ça, mais c'est magistral, c'est-à-dire qu'il y a l'artiste, il y a le mur invisible, et il y a le public qui est dans le silence et la noirceur complète. Et c'est froid, c'est froid, il n'y a pas d'échange d'énergie. Le burlesque, c'est pas du tout comme ça. Il va y avoir une artiste sur scène qui va communiquer visuellement avec son public, qui va lui donner toute son énergie parce qu'on se nourrit l'un et l'autre. Et il arrive très souvent que l'artiste va descendre sur la scène et aller mettre la main sur l'épaule d'un membre du public. Jouer avec le public. Le monde, vous posez des questions, le monde est en train de répondre à des questions. Il y a même un concours. Oui. Je fais des bijoux aussi. Des sacs à main. Oui. Le monde était fou. Oui. On va donner des sacs à main. Oui, on y va. C'était drôle. C'est intéressant. Il faut y aller. Alors, le festival, ça va être le mois d'octobre? Le 18, 19, 20 et 21 octobre parce qu'il y a un docteur sketchier ici. Donc, c'est ça, du 18 au 21 octobre, le spectacle du vendredi soir et du samedi soir se passe au Club Soda. Ok. Et puis, pour avoir vraiment tous les détails de tous les événements connexes, ça va tout être affiché sur le site qui est montréalburelessfestival.com Et dans l'endroit horaire ou schedule, vous allez vraiment avoir l'horaire avec les adresses, les informations, etc. Et bien sûr, je suis très, très personable. Alors, vous pouvez aussi me poser des questions via Facebook. Je réponds assez rapidement. Je suis sage. Oui. Elle répond très vite. Tu peux la trouver sur Instagram aussi, Scarlett. Scarlett James Official. Et le festival aussi, tu peux la trouver sur Instagram. Montréal Burles Fest. Il n'y a pas, il ne faut pas manquer l'appel. Je suis sûre, il y a toujours beaucoup plus de monde chaque année. Moi, je regardais là, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Alors, il faut le faire tout de suite parce que sinon, peut-être que tu trouves. Les billets, ça vend vite. Tu ne trouves pas. Il y a du monde qui vient de New York. Oui, oui. Il y avait toute une commission de New York avant. Ah, j'ai du monde qui sont venus de l'Europe. Quand j'ai commencé, je regardais, parce que c'est moi qui s'occupait de la vente des billets directement. J'ai dit, maman, maman, il y a du monde qui vient de New York. Elle est tellement cute. C'était tellement drôle. Oh my God. J'étais comme, ils viennent pour nous. Wow. Alors, il faut y aller pour retrouver Scarlett et tout le monde des professionnels du burlesque. On a Perle Noire qui vient de New York. On a Angie Pantani qui vient de New York. On a Zoe Scarlett qui vient de Suisse. On a Cléa de Velours qui vient de France, Paris. Paris. Et donc ça, c'est nos headliner. Et bien sûr, on a des artistes locales à adorer. Comme Lady Josephine, Yann Nance, Audrey Ivory. Il y a les numéros qui sont très connus pour toi. Qui est que le monde adore les chevilles. Ça continue dedans ou tu changes des choses? Alors, je suis en train de créer un nouveau numéro. Parce que c'est quand même le 10e anniversaire du festival de la zone Montréal. Quand même, c'est mon bébé. 10 ans dans une business. C'est spécial. Dans mon petit cœur de beurre là, c'est spécial. Et bien sûr, je pense que je vais refaire le cheval parce que j'adore performer ce numéro-là. Tout le monde, c'est bien. Chaque fois qu'il te voit faire le cheval, c'est comme... C'est quasiment juste pour moi. Il faut y aller. C'est ça que je peux vous dire. Je n'ai plus de mots à dire. Alors, on va se voir là-bas. C'est sûr de certains. Moi, je serai là. Alors, merci beaucoup Scarlett. Merci à toi pour l'entrevue. C'est tellement un plaisir d'avoir ça. Oui, on se voit au festival. Oui. Tous les succès du monde. Et bien, ça continue. Ça reste professionnel. Oui. Tout le monde. Tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se voit là-bas au festival de burlesque. Il faut rechercher. On va mettre toutes les lignes, tantôt en ligne. Et vous pouvez acheter votre billet en ligne. Il y a tous les billets aussi. Il y a tous les prix. Oui, oui. Alors, séparé vos billets. On se voit. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Qu'est-ce que vous voulez voir avec moi au festival ? Parfois. Mon amour. J'ai-en. 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 J'ai-en.